bonjour et bienvenue nouvel épisode et nouvelle région donc c'est plutôt cool vous verrez qu'on commence à patauger un peu dans l'ancienne région donc pourquoi pas changer un peu et c'est une nouvelle région qui est assez haut niveau apparemment donc c'est ici on a des trucs à faire en plus ici les trucs à faire d'abord faire rendre les draps en fait c'est surtout ça qui est primordial pour de l'argent et pour des ours la dernière fois on était bloqué là on s'est arrêté ce qu'il y avait des ours qui nous attaquaient honnêtement je pense qu'on peut se les faire marrant parce que les ours ils s'en foutent complètement des gens par contre nous voir ce niveau 8 5 courses je suis en train de me dire est ce que ça vaut le coup de prendre un autre course avec nous après une truc un truc qu'on peut faire c'est donc combien de vie ils ont mille de 20 de vie oh la musique est cool oh ça tue on va peut-être en capturer des ours on va peut-être en capturer et voir s'ils peuvent pas être mieux que celui-là qu'on a ah tiens on va voir tonacité sauvage comment si c'est efficace ou pas ça accepte elle t'envoie du pays un putain bon du coup ils font sûrement très mal j'imagine on va y aller avec le boost quand même je pense je pense qu'on va quand aller avec le boost pour pour un placement plus facile ouais tu devrais pouvoir tanker quand même tu fais pas beaucoup de dégâts on va faire ça alors vas-y truc que je voudrais faire c'est torus il peut sûrement s'en prendre un et c'est qui va se prendre celui-là ah du coup ils ont combien de force 71 ils vont faire mal je crois que là on a besoin d'affaiblissement on a besoin d'affaiblissement non d'affaiblissement Ah tiens on va tester ça Attends Ok let's go Raffaiblissement Provocation Ok let's go Il a été désengagé Et hop là Pas mal Un dégâts Très bien Je crois qu'on a bien géré Je crois qu'on a bien géré On va se mettre là Provocation Eh merde Qu'est-ce qu'on a bien géré Qu'est-ce qu'on a bien géré ? Ouais on va prendre des points Trois Trois Je suis On va faire provocation sur lui Parce qu'il n'a pas affaiblissement Très bien Qui peut Qui peut Toi tu peux tanked Tiens tu peux Du poison aux unités qui saignent Bah voilà Pas mal Ça va Ça va t'as affaiblissement Ça va t'as affaiblissement Voilà C'est bien On peut Faut utiliser qu'une corde en action Ok c'est cinq cordes Ça marche 100% Oh let's go Ah bah ça va Faut juste Ouais un peu de stratégie Parce que bon On sait jamais Ouais faut voir un peu Si on peut pas récupérer Un meilleur ours À la limite Genre un meilleur ours Ça peut être pas mal Il paraît que des meilleurs stats Genre de Je sais pas Genre Plus de constitution Des conneries comme ça Ah et surtout que Lui on l'a eu au tout début Donc il va pas être aussi Efficace Enfin j'en sais rien On verra On verra ce que ça peut donner Je mets toutes les bestioles autour Pour pouvoir le Le tuer Ah après on va avoir De la nourriture d'ours Oh mon dieu Qu'est-ce que ça va être lourd ça Oh la la Je vais encore me plaindre Du coup tu fais pas grand chose Je crois qu'ils avaient joué Je crois qu'ils avaient tous joué Apparemment non Il y en a encore deux Très bien Le prochain c'est lui Lui il a affaiblissement Ça va Il a quoi lui ? Il a protection ? L'élevage Ciblage Fureur L'huile de force Non il n'y a pas de protection Mais ça devrait aller Après on peut prendre des ours Au lieu de tous les rats C'est vrai que c'est une solution Mais comme j'ai dit On ne pourra pas utiliser autant de Ça fait quoi ça ? On ne pourrait pas utiliser autant de Faire à cheval en fait C'est plus intéressant de les attraper Les ours Que de les tuer Maintenant c'est avec l'acharnement Qu'ils vont être dangereux Je pense Tiens toi on peut t'attraper J'ai l'impression que les pourcentages sont un peu trop élevés Pour les attraper Pour les attraper Non, mon dieu, je peux pas... Je peux pas passer par là ? Quelle merde. Hop, ça fait trois ours. Je pense qu'après, le reste, on va les tuer quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal. Très bien, même. Oh, pas mal. On va économiser sur les... Sur les bravoures, parce que là, sur la bravoure. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer avant qu'il joue ? Berserk. Berserk. Mais on a ça. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est honnêtement plus simple de les... De les assommer que de les tuer, en fait. On peut les assommer super tôt. Je pense qu'ils devraient corriger ça. Berserk. On peut voir un peu les dégâts. 75 à 96. Oh, merde. Je peux pas. C'est marrant, ça, tiens, dis-moi. Non, ça va. Voilà. C'était intéressant. Oh, mon Dieu. Ah ouais. Ah non, ça va. Ça, c'est parce qu'on en a récupéré. Clasca. Yes. Yes, yes. Clasca, on avait dit quoi, Clasca ? Bon, le mouvement, tu peux le laisser comme ça. C'est la force. Clasca, pure force. Et tu peux prendre le nouveau bouclier. Enfin, pas vraiment nouveau, mais bon. Ça. Alors. Grande vitalité. Donc, je crois qu'ils ont tout ça. Et coopératif. Donc, il est à 804. Le nôtre, il est à 896. Bon, il a plein de trucs aussi. Glorieux, opportuniste. Tire au flanc, c'est chiant. Malin, bon, oui. Mais bon, on s'en fout. Carnivore, oui. Ok. Lui, il a quoi ? Grande vitalité. Agile. De la Dex en plus. Donc, du coup, il a un peu de critique en plus. 201. Là, on a quoi ? Grande vitalité. Ah ! Grande vitalité et costaud. Ah ! 800. Ah ah ! En plus, il n'est pas carnivore, celui-là. On consomme combien en nourriture ? 161. Ok, celui-là, il a l'air plus intéressant, déjà, que notre ancien. Notre ancien, il a... Bon, il est glorieux, oui, d'accord. Opportuniste et malin. Après, garder deux ours, c'est chaud, quand même. Comme j'ai dit, moi, j'aime bien le fait d'avoir plein de petits rats et tout. Ça bloque les chemins et tout, si on est dans la merde, si on a besoin. Et encore une fois, c'est le coup des fers à cheval, en fait, tout le temps, d'en avoir plein. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de plus. Par contre, à la limite, je ne dirais peut-être pas non pour deux ours. Et on vire la lait. La lait, c'est quand même... 6. Bon, c'est moitié que l'ours. Mais peut-être qu'à la limite, ça passe. Vous voyez ? Ça fait kiff-kiff, quoi. Bon, le truc, c'est que la lait, elle peut transporter aussi. Bon, oui, il y a ça aussi. La lait, elle a l'air peu gai, surtout. Par contre, j'aime bien cet ours-là. Alors, force la fille à s'engager et lui applique fragilité pendant un tour. Là, sinon, c'est... Compagnon qui passe son repos adjacent à cette unité génère un supplémentaire. Ah oui, c'est vrai que ça aussi, ça aide. J'aime bien le coup de fragilité. Après, on a quoi ? On a galvanisation, mais on avait dit que ce n'était pas top, top. Plus que galvanisation, c'est facile à avoir, j'ai envie de dire. Force et constitution augmenter de 10%. Ah, mais attends, je n'ai même pas ça. Parce que celui-là, il a indomptabilité, déjà. Il est à 896. L'autre, il est à 848, déjà. Bon, par contre, on le build comment ? Bon, il a déjà 412 de volonté, donc pas besoin. Le déplacement, on peut peut-être... On n'a peut-être pas besoin de le bouger. Donc, on fait quoi ? Force et constitution. Je dirais bien critique, on le met à 10%. Comme ça, 10%. Là, tu me fais chier. Constitution, du coup. Force. Force. Constitution. Il n'a pas besoin de volonté en plus. Le critique, on ne va pas faire un truc qui critique. C'est surtout un truc qui tape fort, genre normalement, et qui est tank. Ok. On est à 872. 41,53. 41,53. Ah, attends, il a Kourou, le mien. Les autres, ils ne sont pas Kourou. Oh, what ? Pourquoi le nôtre a Kourou et pas les autres ? C'est quoi, ça, déjà ? 956. Ah. Est-ce qu'on peut leur apprendre des choses ? Est-ce qu'on peut leur apprendre des bouquins ? Ça m'étonnerait. Bon, on va virer les deux autres. Ça ne sert à rien. Bon, du coup, on va garder le nôtre. Parce que le fait qu'il est Kourou, en fait, oui, ça change beaucoup, au final. Bon, lui, il est pur tank. Il a encore plus d'HP. Il n'a pas énormément de plus, en fait. Au final. Maintenant que je vois ça, il n'a pas énormément de plus. Je suis un peu déçu, en fait. Je pensais qu'il allait atteindre les milles. C'est bien. Waouh. Vive la chance. Je pensais un tout petit peu qu'il allait atteindre les milles. Je vais être honnête. Là, je suis surpris qu'il est Kourou. C'est vrai que nous, on l'avait trouvé dans une prison. Enfin, vous ne me demandez pas pourquoi. Ou comment, mais il était dans une prison. Bon, bah, deux ours, du coup. Ah oui, mais c'est vrai que moi, je l'ai mis là, comme un idiot. Et ils peuvent donner de la bravoure en plus, les ours, quand ils sont à côté des gens. Donc, c'est complètement con, ce que je fais. C'est complètement con. Je perds complètement. Et ça, ça fait longtemps puisque je l'ai fait. J'y ai plus pensé. Donc, du coup, comme ça. C'est vrai que je pousse la tente, en fait. J'aime bien la voir dans le dos, comme ça. C'est pas mal. Si il y a elle qui ronfle, là, derrière, c'est chiant. Ah oui, non, je suis vraiment con, là, de... Bon, après, c'est pas quelque chose qui nous a foutu dans la merde ou quoi que ce soit. On est à combien de nourriture ? 137. Ça va. Je crois que la prochaine... Merde. La prochaine fois, on va, genre, virer la lait, par exemple. Ouais, virer la lait. On va peut-être pouvoir faire des choses avec la viande d'ours, maintenant. Il est où le fer ? Il est là. Attendez. Une seconde. Je refais les choses. On peut se mettre là. Comme ça. Comme ça. C'est pas mal. J'imagine. Ouais. C'est pas mal. Allez, on continue, parce que sinon, on va y passer des heures. Désolé. On a fait quoi ? On a fait un combat. On a fait un combat. Et je suis déjà... Allez, go. Merde, on a des trucs volés. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain, on est plein ! Sans déconner, quoi ! Putain, mais lâchez-moi deux secondes quand même avec le poids. Faut en supplie. Ça, c'est le... Ça, c'est... Comment ça s'appelle ? Tout le monde est occupé en plus. Putain, c'est chaud. Tout le monde est vraiment occupé à faire des trucs, en fait. On va mettre l'ours... Pour débloquer l'ours là, quoi. Excusez-moi encore une fois. On fait des trucs. Du coup, on va se remettre là, comme on était. Voilà. Très bien, comme ça. Voilà. Donc, c'est quoi, ce truc ? Au pied de l'hôtel, statuée de terre cuite figure une assemblée de teuls. Ces esprits des marais sont très populaires en luderne. Romage coulant, côtoie le gibier faisant dé dans cette réparation typique des montagnes d'Alasar. Vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 10%. Cool. Bon, on vous suit. Ancien avant-poste des Dorans. Alors, poste frontière, prison, clan de Yéble. Est. C'est où l'est ? Ça fait peur, il y a des bises. Est à droite, nord, sud, est à droite, c'est ça ? On va continuer. Ouh ! Ça a l'air chaud, ici. Bonjour. Mon arme ? Oh, c'est le tonnerre de tourbière. La légende raconte que ma famille le tient des teuls. Ah, c'est ça, ton truc. C'est une arme indispensable. Ceux qui traversent les marais, je pourrais vous la donner si vous faisiez quelque chose pour moi en échange. Je ramasse des composants alchimiques pour les revendre à la frontière. En ce moment, les rosts de moustiques sont très prisés. Ramenez-moi-en quelques yeux. Oh, on en a. Let's go, tiens. Merveilleux, ces rosts vont me permettre d'aller m'installer sous le soleil de Goshenberg, loin des marais de Luderne. Le tonnerre de tourbillon est à vous. Prenez-le vraiment, j'insiste. Je ne veux pas que les citadins me voient avec une arme pareille. Ça marche. Merci beaucoup. Plaisir de faire des affaires avec vous, madame. Oh ! C'est quoi ? Le tonnerre de tourbillon. C'est une masse à deux mains. Le voyageur avisé sera passé outre l'aspect ridicule du tonnerre de tourbillon. avec des tourbières pour ne retenir que sa redoutable efficacité contre les moustiques cardinaux. Paf ! Dégâts à cible. Si la cible est un moustique, les dégâts sont augmentés de mille. Ah, mais c'est une grosse tapette à moustiques, en fait. C'est... C'est quel niveau ? Ah, c'est niveau 7. Ah, tu te fous de moi, merde. Ah ! A la limite, pourquoi pas. Ça fait chier, ça augmente notre poids encore. Parce que... Sur eux, ça compte pas le poids de leur équipement, en fait. Parce que moi, à la limite, je le mettrais à lui, mais il est niveau 6. Kyrick, non, parce que sa masse, elle est très bonne. Bon, bah du coup, ça va être elle. Juste au chaos, si on se fait attaquer par des moustiques. Non, mais putain, on va perdre des PS. C'est fou, quoi. Après, si on se fait attaquer, on peut choisir... On peut, vous savez, aller dans le menu et mettre, genre, augmenter l'armure et tout ça. Préparer l'armure et tout ça. Donc, à la limite, on mettra ça si jamais on se fait attaquer. Et que c'est des moustiques. Et je vois rien du tout. C'est bon. Alors. Connaissance. C'est par là, la ville ? Ouais, sûrement. Ah, putain, il faut dormir. Ça a l'air super sûr ici. Ça me fait plaisir. Oh là là. Ça a l'air super rassurant de dormir, là. Du coup, on va manger. On va mettre tout l'ours. Alors, on peut sûrement le préparer. Mais on n'a pas la recette et ça pèse très, 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 très loin. C'est qui qu'il faudrait qu'il... c'est guère à traître qu'il faudrait qu'il se... s'entraîne. C'est sympa, ici. Ah, apprenti. C'est bon. Ouais, deux ours, c'est bien. Ah, on a eu ça aussi. Ça va, c'est cool. Voilà, ça. Lui, on va arriver en ville. On n'aura toujours pas blanchi ça. Ça va m'énerver. Ok, pas des moustiques. On va partir. Donc ça, c'est dangereux. Clan de Yéble. Cool. Cool, cool, cool. bonjour. Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Ah oui, le bracelet en corail. La figure du gardien. Je ne sais pas si la figure du gardien devrait... ne devrait pas la vendre. Ok. On a un peu d'argent, c'est bien. La taverne. Marché. C'est quoi, ça ? Cote de loup à la bière. Ouh. Dégats critiques augmentés de 20%. Oh, c'est énormissime. Alors, meute de carrosse. Des rats. Tracker bionne. Ancienne tour de guet. D'accord. On peut déjà prendre ça. Ça marche. Comme je l'ai dit, il nous faut de l'argent. Là-bas, ça doit être la ville principale, en fait. Enfin, j'en sais rien. La tour de guet, ça m'intéresse aussi. On verra ça plus tard, quand même. Alors, vivre au milieu des marées n'est pas facile tous les jours, mais c'est la tradition de notre clan. Les anciens disent que ça forge la jeunesse. C'est ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Côte de l'eau à la bière. Yes. Merci. Et connaissance 1. Les côtes de l'eau à la bière. Mais c'est terrible, en fait. C'est deux de l'eau. C'est deux de bière. La bière, c'est super. commun. Ouais, non, là, c'est violent, là. C'est très puissant, là. Ça, on en a plein. C'est très, très puissant, ça. Et c'est pas difficile à faire, honnêtement. Vraiment pas difficile à faire. Travailleur confiant. J'ai un moustique qui est en train de me bouffer la main. On va devoir payer bientôt, donc il faut qu'on fasse notre mission, là. On prend une maison commune. On prend une maison commune. Communale, pardon. Le réfugié, il devait être reconduit à la frontière par la garde. Notre chef est allé le prévenir. Pour demander pourquoi il renvoie le réfugié. Une plaisanterie, mercenaire. Il vient d'Edorand. Ses ancêtres ont occupé l'Uderne et massacré les miens pendant 30 ans. Et alors ? J'ai traversé Art et Tildren pour arriver jusqu'ici, mais personne ne veut de moi. Je suis à bout de force. Je ne m'attends plus à Edorand. La guerre entre les seigneurs, les arts, ils vont détruire les peu à peu que je possédais. Non, mais c'est bon, on a fini, ça. Et en pitié, merci à la convaincre. Je veux juste me laisser rester. Je ne le laisserai pas envoyer. Ah, le mec, il veut rester le réfugié d'Edorand. D'accord. Convaincre. Je dois reconnaître que vos arguments ne sont pas dénués de sens. Ce pauvre homme n'est qu'un paysan. Il est si jeune qu'il n'a sans doute pas connu la garde d'Edorand. Bon, on le garde. Mais croyez-moi, la vie est dure à l'Uderne. Il va regretter ne pas avoir arrêté Art et Tildren. Ça y est, tu es content ? Il a accepté que je reste. Les anciens et Tull vous bénissent. Tenez, c'est la seule chose qui me rattache à mon ancienne vie. Maintenant que j'en ai une nouvelle, je ne la serre plus à rien. Oh, bandeau de travailleurs. Gain d'expérience de métier augmenté de 10%. Ça, c'est cool. Qui sait qui peut le prendre ? Will ? Peut-être ? Parce que Will, il est stupide. Donc, voilà. Ce fut un plaisir de vous avoir aidé. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise, moi ? C'était rapide, c'était bien. C'est bien, on arrive, on aide les gens. Tout le monde est fan. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. C'est quoi ? C'est des trucs qui se battent entre eux ? On fait que passer. Wow, les trucs, ils ont l'air vénère ici, quand même. Clan de Guérusa. Ah, Guérusa, c'est là. Clan de Guérusa, yes. Mais on n'a pas blanchi les trucs, c'est bien. Mais on n'a rien blanchi du tout. Alors, 50% de garde de la cible. Ignore 50% de garde, c'est cool. Chaque fois qu'une compétence, influe des dégâts, 30% d'influe également, ça va vous donner un adjacent à la cible. Adjacent à la cible ? Oh, pas mal ça aussi. Pas mal du tout. Il y a rien du tout d'intéressant pour le moment. Après, ils ont un marché. Ah, ils ont du loup en plus. Ils ont du loup. Intéressant. Bon, par contre, ça m'embête, c'est qu'on est d'accord qu'il n'a pas blanchi les trucs. Donc, on ne peut pas les vendre. Putain, tu m'emmerdes. Ah, vous allez l'air sympa, mais je ne peux pas vous vendre des trucs. Du sel, on en a. Du sel, on en a 50. J'ai envie d'acheter du loup, moi, pour faire la nouvelle recette, là, avec la bière. C'est sympa, ici. Sympa. L'ambiance est là. Ah, informatrice. D'accord, ça marche. Une épéiste. Qui n'a pas de personnalité. Ah, la bière. Ah, du coup, la bière, on va en prendre. Alors, on a ça, pour du facile, qui nous permet de visiter un peu. Est-ce qu'on prend la tour directement ou pas ? C'est ça qui me... Je vais voir. On a passé dans deux... Influences. On va attendre un peu, parce que je voudrais bien que ça monte, genre, à 700, 800. Genre, je vais le faire trois fois, genre. C'est ça, le truc. Donc, on va attendre un peu. Bon, du coup, on va faire le truc à côté. Ça doit être eux, là. C'est quoi, déjà ? La meute. Par contre, toutes les créatures qu'il y a... Ils sont niveau 8. Ok. Ils ont des sangliers, ils ont deux loups. Ours, sauvages, bloqueurs, abatteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Avec leurs animaux, honnêtement, on pourrait tester des... des poudres. Mais je ne pense pas que ça soit très utile. Non, je ne pense pas. Non, mais ça va bien se passer. Nous aussi, on a deux ours, quand même. Et plein de rats. Plein de rats. Ils ont tous brutalité, aussi. Alors, unité animale. Guilde des trackers. Quand une unité non-animale termine son tour, elle soigne l'animal allié le plus proche d'un montant égal à la constitution de l'animal. Ah ben, putain de merde. Gagne riposte, il termine son tour engagé. Ça veut que cette unité est attaquée par un animal. L'animal attaquant augmente ses dégâts. Se relance pour chaque unité touchée qui saigne. dégâts et dégâts subis. augmente ses dégâts et dégâts subis. Berserk, elle a Berserk, en fait. What ? D'accord, il faut la massacrer, elle. Et ils sont où les autres, là ? Parce que, attends. 4, 5, 6, 7. Allô ? Ils sont où les autres ? Ah, putain, ils sont là. Bien sûr, le chef, il est là. Carros, le rebelle. Ah, il a l'arc. Elle t'a quoi ? Elle t'a toujours l'huile sur le truc. Elle a quoi ? Elle a l'huile de force. Oh, d'accord, ok. Ah, mais on va devoir... Ouais, ok, d'accord. Ça marche. Alors, toi... Toi, t'es dangereuse, toi, déjà. Le chef, il donne quoi ? Il donne rien du tout, en fait. Tous les animaux alliés sont... On sauvagerie. Ah, oui, oui, il y a ça. Après, on peut envoyer le cheval pour l'occuper. C'est une solution. C'est envoyer le cheval pour l'occuper. Ou alors, on ne s'en occupe pas du tout. Oui, oi, oi, oi. J'aime pas placer... Les gens... J'aime pas placer les gens dans une... Une zone aussi large. Parce que là... Là, ça se pose bien, là. Il faut plus de DPS, là-bas. Enfin, que... Ok. C'est toi qui vas jouer en premier. Ça peut être pas mal. Est-ce que... Yes. Attends, putain, il faut que je... Je vais y arriver, hein. Ok. Ah, ça rigole moins, là. Quand on te voit un cheval sur la gueule. Avec une armure. Donc, toi, par contre, tu me fais un peu chier, toi. J'aurais dû mettre Will, ici. Non, 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 non. On va y arriver, hein. J'aurais dû peut-être mettre ça au début. Ok, très bien. Je voudrais quand même me défoncer ça, là. Voilà. Voilà, il fallait pas nous faire chier. Bon, elle peut aller ailleurs. Attends. On va faire ça. On va se mettre au milieu. Tu vas me taper sur ça. Tu vas me défoncer ça. Très bien. Tu vas me faire ça. Voilà, affaiblissement. On va s'occuper d'eux aussi. Ah, putain, Will, tu peux pas passer. Je voulais me mettre derrière. C'est pour ça que j'ai bloqué le chemin. Bon, bah du coup, ça se passe très bien. Putain de merde. J'ai l'impression que des fois que je sous-estime mon équipe, en fait. C'est le truc, c'est qu'il faut gérer beaucoup de cibles. De ça, le truc. De beaucoup de gens. Est-ce qu'on a mené Will ? Non, Will, là-haut. Menée, elle est aussi là-haut, je crois, non ? Menée. Menée... Et Will. Will, là-haut. Oui, Will. Will, il est là. Je peux pas passer. Hum. Oh, là-haut. Lui, il va mourir aussi. Bah Thwil, tu vas les aider en fait. Tu vas les aider. Toi, au final, tu vas le tuer lui ! Et ouais, ne va pas nous faire chier ! Hop, il poste. Et après, on fait ça, comme ça, on a protection, protection, pendant un tour, 30%. Et puis, vu qu'on a mis ça, voilà ! On a ça, on fait ça. Et tout le monde meurt. Ça, c'est bien comme plan. Je pense qu'au final, c'est super bien. Très bien. J'ai laissé le poison sur le machin pour lui faire des dégâts en fait. Mais au final, c'est vrai que du coup, elle ne met pas fièvre rien parce que le truc, il n'est pas empoisonné, brûlé ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il reste à tuer ? Juste l'ours. Non, on se casse. Ça, c'est pas mal. Alors, portée, armure et mouvement. Hum. Bah, après, c'est stylé. Le problème, c'est qu'on est déjà très bien équipé. Bon, par contre, là, ça, ça vaut le coup. La fourche de ce lot sert aussi bien au camouflage qu'à tenir chaud à son porteur. Hum. Après, il va faire un critique automatique. Donc, à la limite, on peut lui mettre ça. Orline, elle a pareil. Ils ont tous les trois pareils en fait. Ah bah oui, mais bon, il y a critique dessus. Qu'est-ce que je fasse ? Là, c'est portée plus un. Mouvement. Enfin non, il y a mouvement aussi. C'est ou portée ou critique. Je suis désolé, mais critique, ça reste mieux, hein. Ouais, non, 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 je peux pas. On va vendre ça et... Ça, c'est stylé, hein, mais non. Pour l'instant, non. Il nous faudrait des pierres dessus. Là, d'accord. Là, je dis pas non. Tiens, il y a des trucs qui se battent. Mais il y a beaucoup de gens qui se battent entre eux, ici. Je trouve. C'est intéressant. Main de la justice. Ah tiens, c'est main de la justice niveau 7. Je sais pas si il y en a pareil. Critique 4. De l'ours, évidemment. Les moustiques font peur. En fait, là, il y a des... C'est quoi, ça ? Il y a des... Je sais pas. Oh ! Ça ressemble pas à des sangliers bizarres, là ? Poison ? On en avait vu dans... Un endroit. Où il faisait une garde, là. Enfin, il faisait un passage. Je sais pas quoi. Un poste, là. Un avant-poste. Ah non, putain, j'ai eu des objets volés. Je voulais voir ce qu'ils ont, là, les... Les gardes, ici. Apparemment, ils sont vénères. Ils sont des ours et tout. Donc, euh... Ouais, non. Pour plus tard. Ok, ça, ça a l'air facile. Ok, ça doit nous faire balader. Pourquoi j'ai mon point, là ? Ok. Alors, attention, ils arrivent. Bon, ce kick a gagné, du coup. Là, on aurait dû venir... On aurait dû y aller. Il y a rien d'accord. Il y a rien du tout de ce côté-là. C'est quoi, ça ? Là, c'est la garde. Merde. On va se placer là. Et du coup, on va se reposer. Bon, ça a l'air sympathique, ici. On va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Il a l'air très sympathique. Alors. Poney, niveau 8. Yes ! C'est bien, ça. Voilà. Plus de portant, c'est bien. Au final, ça, c'est une bonne chose aussi. C'est vrai que d'avoir des ours, c'est pas mal. Parce que du coup, au niveau... Là, ils vont faire un pote à Miami. Le fait d'avoir plus de points de bravoure quand on se repose, c'est quand même pratique. Parce que des fois, on commence à les utiliser, en fait, très vite. Bon, par contre, toi, je crois que tu vas virer. Waouh. D'accord. Ça, c'est bien. Ça sert strictement à rien, ces trucs-là. Enfin... Pour les... Mais je sais pas. Peut-être que la mienne, elle a été buggée. Parce que déjà, les skills et tout, ils étaient pas... Ils étaient pas bons. Donc peut-être qu'il y avait un problème. Alors. Cinq. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Ah, on a pas les ingrédients principaux, donc on peut pas faire grand-chose. Il nous faudrait du porc, en fait, pour les haricots et tout ça. Euh... On aurait dû en avoir, hein, parce qu'il y a que la lait. Mais bon, apparemment, on s'est fait enfler. Donc du coup, non. Bon, blanchis-moi ça, parce qu'on est juste à la ville. Honnêtement, sérieux. On est juste à la ville, ça serait nickel. Et merde. Quoi ? Ils sont affamés ? Pourquoi ? J'ai pas mis assez de viande ? J'ai pas fait attention. On perd les raisons en combat au début de chaque round. Ah, on peut être chiant. Bon, au moins, maintenant, on sait comment ça marche. Bon, par contre, ils sont toujours carnivores, je crois, maintenant. Non. Bon, d'accord. Ça, c'est chiant, quand même. Peut-être que ça va s'enlever après, je sais pas. Bon, ben maintenant, on sait comment ça fonctionne. Sympa. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, parler au contrebandier. C'est juste là. inspecter. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est quoi ça ? C'est des moustiques ? Ils ont l'air un peu vénère. Les trucs, on les revénère ici, quand même, hein. Donc, c'est ça, les moustiques, c'est pas ça. Bon, c'est qui, eux ? Ils ont pas l'air agressifs. Alors, c'est les contrebandiers Kate. On veut un remède contre la peste. Inutile de chercher ailleurs. On est les seuls à en vendre, donc, quoi. Interroger les contrebandiers à propos de la traqueuse disparue. Un fuyard dans la brume. Ça me dit rien. Vraiment, autre chose pour votre arrière ? Attends. Par contre, je veux bien parce que j'en ai... 2, 3, voilà. Quel flatteur. Mais c'est vrai qu'on a un certain talent pour se trouver un bon endroit au bon moment. On a bien vu un gus se faire courser par une traqueuse. Mais il était pas de chez nous. Les deux ont contourné la colline derrière la ferme de Moritagre. Droit sur le village maudit de Leitir. Ah, un village maudit, ça tue. Si vous décidez d'aller chercher là-dedans, vous allez avoir un grand besoin de notre marchandise. C'est bourré de testiférer. Oh, ok. Ça marche. Merci. Oh, oh. Oh, et merde. Let's go. Des croco-porks. Oh, c'est ça, des croco-porks. Oh. Ah, il nous faut des cordes partout. Parce qu'il y a plein d'animaux sympas ici, en fait. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que c'est en droit. Il y a du poison. C'est quoi ça ? Nuée de moustiques. 10% de dégâts à la santé. Toutes les unités qui traversent ou terminent le tour de... Oh, la boche. Il y en a plein des machins. Il y a du poison partout. 18. 1, 2... Oh, il y a un cadavre. C'est super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok. 19 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, ça va. Bon, il y a deux groupes. C'est bien à gérer. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Ouais, donc c'est ça. C'est des sangliers... Poison, quoi. C'est, ils sont stylés. Gardien des marées. Quand cette unité meurt, une nuée de moustiques se forme. Un fiche dégâts à assier lui applique saignement. Si elle saigne déjà, elle lui applique un poison. Eh, mais c'est vachement bien comme bestiole. Je crois qu'on a trouvé un peu mieux que les rats, non ? Désolé, mais moi j'en veux. Désolé, mais là, moi j'en veux des trucs comme ça. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ah oui, non, mais par contre, attends, tu vas nous faire chier. Donc, si on se fait taper une fois, on saine et puis après on a poison. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça rigole pas en fait. Maintenant que j'y pense, ça rigole pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Taurus. Ça rigole pas du tout ces merdes. J'ai bien envie de les faire péter et tout ça. De toute façon, il se soigne pas au poison. Il ne se voit toujours. D'où nous, j'ai mis des temps. Et l'aimant de la fugue. Le droit, j'ai mis des temps. J'ai mis à l'aide. Mais je suis un peu plus tard. Il fait la vache de la fugue. C'est un peu plus tard. Mais bon, nos jours. Je suis un peu plus tard pour moi, Ouais, ça ne se soigne pas au présent. Oh la vache, qu'est-ce que ça va être relou. Oh mon dieu. Il va devoir, mais alors vite, vite les tuer. On va devoir vite les tuer. Alors on a mené, on a huit ici. Mené, huit. On a du soin quand même. Ah ouais. Ah ouais, niveau saloperie, ça se défend quand même. Ça se pose bien. Niveau saloperie, c'est bien. Je ne pensais pas qu'on irait à ce point-là, mais si, si, ça va. Oh non. C'est parti. Ils ne peuvent même pas avancer en fait. D'accord. Donc go on en profite en fait. J'aurais dû faire... Cri de guerre d'abord. Par contre l'Ours il risque de prendre cher. Cri de guerre d'abord. ... ... Juste pas aller dans le moustique Putain de minier C'est des mines Vache quoi Ah encore heureux qu'on les massacre Par contre il va se prendre des trucs Il ne veut plus bouger C'est par là Ce qui est les gars c'est bien Nickel Il y a Will Je ne sais pas où le placer en fait Du coup je voudrais bien qu'il aille là Et qu'il défonce les autres On va voir où ils vont aller C'est bien parce que s'il va devant Clasca il va se prendre des trucs Donc go Voilà très bien Très bien Il va pas pouvoir bouger Ou alors peut-être qu'il va aller sur Will Mais il va se faire défonce Alors j'ai envie de dire Là ça devient intéressant Un archer qui a une grande portée Lol La personne qui a engagé avec une bestiole On va essayer d'en capturer un ou deux Ça a l'air marrant ces trucs Ça m'intéresse Putain Ils font pas trop mal Mais ils font chier En fait moi ce qui m'intéresse C'est le fait que ça fasse du saignement Et du poison En fait c'est tout ce que j'ai besoin Je commence à avoir plein de personnages Qui font qu'un avec du poison Et du saignement Donc du coup Bah ça me va Non attends Je peux faire ça Comme ça je peux le tuer une fois Ah merde je peux le passer Chier C'est quoi C'est 10% de la vie Vas-y ça passe Là il y en a deux Faut faire attention Faut pas faire le tour Ah si si Dans le poison Et les moustiques Genre il reste Ça a l'air vénère quand même Genre si je passe là Putain je me prends le poison Ok maintenant là Poison 1 Ah c'est violent Et non ça va On va le gérer Mais c'est très merde Le poison Là pour les ours Ça peut faire très mal Ok J'ai bien envie de tester. Oh mais les moustiques ils bougent ! Chaud. Qu'est-ce que je fasse gaffe à ma vie parce que je joue un peu trop sans vraiment réfléchir. On va faire ça. Hop. Un. Deux. Deux. Non. Trois. Trois. Bien joué, bien joué. Ok. Alors, comment on fait... Nickel. Nickel. Ah, il nous faut des cordes. Bien joué, bien joué l'équipe. Très fier. C'est quoi ça ? Du croco-porc. Nourriture 5. Croco-porc, bien que très nourrissant, ne présente que peu d'intérêt pour la cuisine. Écailles de croco-porc. Ah, ça on en a besoin en alchimie, je vois. La peau des croco-porcs est constituée d'écailles reptiliennes qui, une fois moulues, constituent un réactif alchimique remarquable. Ça tue. Alors, on va voir les croco-porcs. Agiles et coopératifs. Non. On peut en faire des... des élevages. Non. 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 Du coup, ça donnerait du croco-porc. C'est très nourrissant. Quoi ? C'est des sangliers, quoi. par contre ça ça bouffe 6 du coup ça serait 4 en fait c'est comme délai quoi dominante ouais en fait c'est ça intéressant sanguier d'élevage après ils peuvent se mettre en bon compagnon ça c'est bien mais je crois que j'ai besoin de portance j'ai envie de dire vu qu'on est là pourquoi pas utiliser surtout eux en fait j'ai envie de dire j'avoue qu'avoir des animaux comme ça ça peut être puissant encore une fois les machins ils font saignement et après c'est poison c'est ouais ouais non c'est violent quoi parce qu'ils sont aussi bien que les 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 mois elles font du critique et tout ça c'est plutôt ouais c'est casse couille parce que ça fait des débats en fait c'est ultra chiant parce que ça fait des débats ouais 4 au coup pour Ok Donc Croco-Pork flambé Ah on a appris ça Les troupes mangent deux de moins chaque jour Mais on avait appris ça il y a longtemps Je crois Dure jusqu'au prochain repas Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Le croco-Pork flambé Mais ça je crois que c'était il y a très longtemps On l'a appris Parce que j'avais vu que c'était troupes mangent deux fois moins Mais après on n'avait jamais vu ça Bon par contre Je crois qu'on en perd quand même C'est 15 On perd quasiment rien C'est 15 parce que c'est 3 x 5 Et là c'est 1 donc c'est 16 On a 14 Ah du coup ça vaut le coup Ouh ça vaut le grave le coup Par contre est-ce que les Croco-Pork peuvent être gras ? C'est une question ça Je vais faire ça si ça m'énerve de voir un là à chaque fois Ça me gave Ils ont beaucoup plus de vie Donc toi ta constitution reste une moitié là C'est pas mal On va faire ça 51 très bien Les Croco-Pork Ils vont aussi avoir du coup Ça Ah les 4 Croco-Pork là je les garde Ils sont top C'est marrant ce jeu Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Ragoût de porc On peut en faire 25 Ah on a beaucoup d'haricots On fait des ragoût de porc à la place ? Ouais bah oui ça fait à chaque fois de la bravoure C'est 25 là tout le coup Voilà là on en a de la nourriture Puis on a encore un sanglier qu'on va sûrement bouffer aussi Enfin on pourrait le bouffer maintenant Parce qu'en fait j'ai peur qu'il se fasse tuer C'est ça le problème C'est ça ma crainte à chaque fois Mais après transport 20 On va encore On va perdre 20 De transport Mais j'ai tellement peur qu'il se fasse bouffer On va me tuer plutôt Un peu comme les rats honnêtement Ils vont se faire tuer On va l'exécuter maintenant Je crois que c'était une connerie Mais bon J'en fais beaucoup des conneries en ce moment J'en fais beaucoup Donc bon T'as une de plus une de moins Non mais celui là Il était super gros Il était super gros Ce machin Oh la vache On va tout faire Ah ouais non Et voilà J'ai fait de la merde C'était pas que moins 20 C'était moins 20 plus Le poids De la viande Quel débile C'est quoi ça ? Ah c'est pareil Faire encore des sangles Confirmer Non t'as pas fini Bah encore là qu'on a des poneys Yeah Ça y est Jusqu'au prochain Jusqu'au prochain combat Vraiment cool Vraiment cool C'est crocoport Vraiment très très cool Très content de les avoir trouvé Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête là Ou on continue un peu J'aime bien moi J'aime bien cet endroit Sympa 1700 de viande Et on a à peine 11 jours Tellement qu'on a Des gens Des trucs qui bouffent Ouais On va peut-être s'arrêter là Pour le moment On continuera la prochaine fois Honnêtement c'est cool C'est un endroit sympa Avec des nouvelles choses Et tout J'ai un peu merdé Niveau nourriture J'aurais pas du couper L'autre cochon Mais j'ai tellement peur Qu'ils crèvent en fait Parce qu'ils peuvent peut-être Crever très facilement maintenant Se faire un peu enchaîner Hop Bah voilà Du coup on est dans la merde Mais c'est pas grave Enfin après on est dans la merde C'est vite dit quoi Ça va quoi On est toujours par contre On a toujours un problème de D'argent Il va falloir qu'on On résout ça et vite Il faut que Genre très vite Les draps soient finis Parce que les draps C'est une mission à 500 Un truc comme ça 600 Plus le prix des draps Bon après il y a d'autres missions Donc on va se balader On va faire les missions De toute façon on doit payer Dans Dans quoi ? Dans deux jours Ça va on a le temps Donc on devrait se débrouiller On devrait se débrouiller Allez on continuera ça La prochaine fois Très content des crocopores Vraiment très content C'est vachement utile Puis en plus on peut Bah on peut les manger en fait Donc Bah on va peut-être en manger Et en plus ça va nous économiser De la bouffe Parce qu'on en a fait Des crocopores là Flambés C'est avec du cidre Le cidre c'est Ah putain mais c'est avec du cidre T'es sérieux ? Ça tue Bah vas-y go Fais du cidre Ouais parce que du cidre On en a fait plein C'est des pommes C'est très simple Ah putain ça va être bien ici Oh c'est cool Je suis content Je suis content A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao